Croyez-vous vraiment ce que les écrivains bibliques pensaient du royaume surnaturel invisible ou non ? La plupart des chrétiens que je rencontre semblent être ce que j'appelle surnaturellement sélectifs. Mon passé n'est ni le pentecôtisme, ni les groupes qui plaident pour les dons de l'esprit et autres. Je suis plus ennuyeux que ça. Voilà. Je parle plutôt du point de vue d'un héroïte. Mon livre, The Unseen Realm, posait une question vraiment inconfortable, la même que celle posée par mon livre Reversing Hermon et ce que je pose au lecteur. C'est aussi une question posée aux croyants chrétiens, aux savants qui sont vraiment chrétiens, non pas chrétiens de nom seulement. La question est la suivante. Croyez-vous vraiment ce que les écrivains bibliques pensaient du royaume surnaturel invisible ou non ? Certes, les croyants chrétiens diront « Je crois en Dieu, je crois en Jésus, nous avons la Trinité, nous devons avoir cela. » Nous avons également des anges, des démons et Satan. Fin de liste, fin d'histoire. Le royaume surnaturel invisible d'un israélite, des juifs du premier siècle, était beaucoup plus large que cela, et il était beaucoup plus interactif que cela. Eh bien, croyez-vous ou non, ceux que les gars qui ont écrit cette Bible pensaient du monde spirituel ? C'est certainement une question vraiment inconfortable, non seulement pour les érodites, mais aussi pour les chrétiens en général. Sous-titrage Société Radio-Canada